Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le dossier numéro 4, identifier les caractéristiques du squelette et du bovin adulte. Dossier 5, énumérer la nomenclature musculaire du bovin adulte. Dossier 7, déterminer la découpe de gros et de demi gros des carcasses du bovin adulte. Le module les viandes de boucherie, la séquence étude anatomique du bovin adulte, objectif pédagogique, découvrir les différents os qui composent le squelette du bovin adulte, identifier les muscles qui composent une carcasse de bovin adulte, déterminer les principales découpes de gros et de demi gros du bovin adulte. Objectif intermédiaire, localiser les différents os sur la carcasse du bovin adulte, appliquer les différentes formules vertébrales, localiser les principaux groupes musculaires sur la carcasse du bovin adulte, déterminer la destination culinaire de chaque viande. Identifier les principaux quartiers qui composent une carcasse de bovin. Alors depuis peu, nous avons en libre service une dénomination des viandes en barquette avec une notation de la tendreté par étoile. Les viandes à griller 3 étoiles, les muscles concernés sont des viandes à griller dont le potentiel de qualité est supérieur. En mention complémentaire, les présentations suivantes peuvent être proposées. Pavé, il s'agit de steak tranché de façon épaisse et régulière. Château brillant, il s'agit de pavé préparé exclusivement dans le filet. Tranche, il s'agit du cas particulier d'une tranche large issue d'un rame steak non démonté. Tourneau dos, il s'agit d'une pièce de filet préparée en tourneau dos. En tourneau dos, il s'agit d'une pièce préparée de la façon d'un tourneau dos dans un muscle qui n'est pas du filet. Les viandes à griller 2 étoiles, les muscles concernés sont les viandes à griller dont le potentiel de qualité est intermédiaire. Les viandes à griller 1 étoile, les muscles concernés sont les viandes à griller dont le potentiel de qualité est inférieur. Les viandes à rôtir 3 étoiles, les muscles concernés sont les viandes à rôtir dont le potentiel de qualité est supérieur. Les viandes à rôtir 2 étoiles, les muscles concernés sont les viandes à rôtir dont le potentiel de qualité est intermédiaire. Les viandes à rôtir 1 étoile, les muscles concernés sont les viandes à rôtir dont le potentiel de qualité est inférieur. Les viandes à mijoter 3 étoiles correspondent à du sauté de bœuf considéré à dire d'expert comme ayant un potentiel de qualité supérieur, morceau maigre et gélatineux. Les viandes à mijoter 2 étoiles correspondent à du sauté de bœuf considéré à dire d'expert comme ayant un potentiel de qualité intermédiaire, morceau plus gras. Les viandes à mijoter 1 étoile correspondent à du sauté de bœuf considéré à dire d'expert comme ayant un potentiel de qualité inférieure, morceau gras. Les autres modes de préparation appellent selon les cas cuisson sur pierre, carpaccio, émincé, pièce à fondu, pièce à brochette. Alors la première chose à faire lorsque l'on reçoit une carcasse de bovins adultes, qu'on soit chez un détaillant comme un boucher ou qu'on soit chez un grossiste comme un lavatoire, c'est de l'observer, faire ce qu'on appelle une appréciation de la carcasse en observant différents facteurs de variation de la tendreté et du rendement. Le premier qu'on va observer c'est l'âge. Alors elle s'effectue principalement par l'observation du degré d'ossification des cartilages situés sur l'ensemble du squelette. En général plus l'animal vieillit plus la viande devient ferme mais elle prend aussi plus de goût. Nous pouvons observer le cartilage de la symphyse pubienne, le cartilage du sacrum, vers 2 ans pour le corps et vers 5 ans pour les apophyses épineuses. Nous allons obtenir une ossification. Nous pouvons aussi observer les cartilages de conjugaison des vertèbres lombaires qui vont s'ossifier vers 6 ou 7 ans. Nous avons aussi les cartilages des apophyses épineuses des vertèbres dorsales qui vont aussi s'ossifier vers 5 ans, 5 ans et demi. Le deuxième facteur de variation ça va être le sexe. En présence de la carcasse entière, les éléments d'observation sont plus faciles à isoler si les vestiges des organes sexuels sont apparents. En cas d'ablation, c'est la recherche des traces de prélèvement ou de la section de ceci, verges, testicules, mamelles. On peut aussi observer la forme de la symphyse pubienne. Le troisième facteur ça va être l'état d'engraissement. L'état d'engraissement conditionne la quantité du muscle. Une quantité de gras élevé favorise la saveur, goût et la succulence de la viande. Le rendement, plus il y a de gras sur une carcasse, plus la quantité de viande diminue, donc le rendement en viande aussi. Si l'excès de graisse ne gêne pas la commercialisation des viandes à cuisson rapide, parage, épluchage, il n'en est pas de même pour les viandes à cuisson lente, dont une bonne partie de la graisse ne peut être enlevée pour le pot au feu. Alors nous allons déterminer quatre types de gras. Le premier type de gras, c'est le gras de couverture externe qui arrive dès la naissance et qui a pour objectif de réchauffer la carcasse de l'animal lorsqu'il est vivant. C'est pour ça qu'il est très important chez le veau. Le deuxième gras qu'on peut observer, c'est le gras interne, le gras P, nous pouvons observer au niveau du plat de côte, en dessous de la hampe, une épaisseur de gras en fonction si elle est de 1, c'est-à-dire très mec, donc là il n'y aura rien, mais si on va vers 5, un gras très important en forme de grappe de raisin. Le troisième type de gras qu'on va découvrir, c'est la graisse intermusculaire et nous pourrons par exemple sur la cuisse voir le cordon, c'est un gras épais entre le ronde-gite et le gite à la noix qui permet de déterminer l'épaisseur de gras qu'il va avoir au niveau entre les muscles. Et le dernier gras qui est le gras le plus important qui arrive dans l'animal en général vers l'âge de 4 ans, c'est le gras dit intramusculaire qui permet d'obtenir le persillé, cette graisse qui va déterminer cette infiltration de la graisse à l'intérieur qui va déterminer la sapidité de la de la viande, sa succulence. Effectivement la concentration en muscles, ce qu'on appelle la conformation musculaire qui est généralement déterminée par le classement Europe, E, U, R, O, P, E pour excellent développement de la carcasse en muscles, U, très bonne conformation musculaire, R, moyennement conformé, E, passablement musclé, épais, médiocres, style les vaches à lait, les primosteignes qui ont pour objectif de faire du lait et non de la viande. Donc la conformation qui est un élément important de l'appréciation quantitative de la carcasse intéresse les proportions générales du corps et particulièrement celles du muscle par rapport au squelette. La conformation s'apprécie notamment par l'examen des profils musculaires et par la détermination de la longueur et de l'épaisseur des os au niveau des membres. L'appréciation de la coupe des muscles dorsaux-lombaires ne pouvant pas s'effectuer sur la demi-carcasse, il faudra apprécier dans ce cas la cuisse, proville convexe, le faux filet, gouttière musculaire. Lorsque les demi-carcasses sont séparées en deux quartiers, avant et arrière, on peut aussi regarder l'importance de la noix d'entre-côtes, qui conditionne l'importance des masses musculaires de toute la colonne vertébrale. Attention, un état d'engraissement excessif influence favorablement l'appréciation de la conformation. L'appréciation des facteurs de variation de la qualité et du rendement sur l'avant de la bête. Alors, au niveau de l'âge, les jeunes animaux ont un squelette plus épais que les animaux adultes, car si le volume diminue, la densité des os augmente avec l'âge. Le sexe, en général, le squelette de la femelle est moins important que celui du mâle. L'état d'engraissement, l'état d'engraissement conditionne la quantité de muscles, ce qu'on a vu tout à l'heure, et le rendement, effectivement, ce qui est vrai pour l'arrière, est vrai pour l'avant. L'appréciation de la découpe des muscles dorsaux lombaires ne pouvant pas s'effectuer sur la demi-carcasse, il faudra apprécier dans ce cas l'épaule, l'épaisseur, la largeur de la cage thoracique par rapport au volume de la carcasse, l'ossature, le jarré avant de l'épaule, la basse côte, la couleur, la hampe. L'épaisseur et la circonférence des carpes pour l'ossature, l'importance de l'articulation scapulo-humérale, la largeur du corps des différentes vertèbres, épaisseur du muscle au niveau du collier. Il faut savoir que lorsque vous observez une carcasse, si l'avant est plus développé que l'arrière, vous allez avoir des morceaux à cuisson lente, poteau feu, à mijoter dans un liquide, plus importants. Donc au niveau rentabilité et du rendement, vous risquez de vous retrouver avec des faibles rendements, inférieurs à 70% de la carcasse. Alors ici, nous allons voir le squelette du bovin adulte. La totalité des vertèbres pouvant aller jusqu'à 51 vertèbres, sachant qu'au niveau de la queue, soit il y en a 16, soit il y en a 20, ou entre les deux. Donc, les vertèbres qui se situent au niveau du cou, c'est ce qu'on appelle les vertèbres cervicales, donc il va en avoir 7. Nous allons poursuivre avec les vertèbres dorsales, et si on les compte, on doit en trouver 13, 13 dorsales. Nous allons poursuivre avec les vertèbres lombaires, qui vont être au nombre de 6, et derrière, nous allons avoir les vertèbres sacrées, les 5 vertèbres sacrées. Et nous allons terminer, ce que je vous ai dit tout de suite, par la queue, qui va en avoir 16 à 20. Donc, ils vont arriver tout à l'heure ici, 16 à 20. Donc, si on fait 20, 25, 31, 44, 51 vertèbres dans le corps de l'animal. Le membre thoracique, ici, c'est essentiellement l'épaule, et le membre pelvien, c'est essentiellement le BCUH. Nous avons 13 paires de côtes, puisque chaque vertèbre dorsale contient deux côtes, et comme on travaille des demi-carcasses, forcément, on a des demi-vertèbres avec une côte. Donc, 2 x 13. Et là, on retrouve bien les 16 à 20 vertèbres caudales ou coxygiennes. Alors, le membre thoracique est composé de l'os plat, avec l'épine acromienne, ici, qu'on appelle homoplate, scapulum, ou os de la palette. L'os principal où se situent les muscles, qu'on appelle la boîte à moelle, puisqu'il y a l'os à moelle, c'est l'humérus. Sur l'os du jarret, qu'on appelle le jarret, il y a ce qu'on appelle la pointe de l'oligrane du cubitus. Donc, l'os fin qui est en dessous, c'est le cubitus, et l'os plus épais qui est devant, c'est le radius. Nous allons voir d'autres muscles, d'autres os qu'on parle moins souvent, mais qui existent. Nous avons les carpes. Donc là, j'ai marqué carpe, mais c'est les carpes, ici. Les métacarpes et les phalanges qui sont le pied, en fait. Et souvent, lorsqu'on travaille les animaux, ça s'arrête au niveau du carpe, qu'on appelle la crosse. Le membre pelvien, lui, est composé de cet os-là, qui entier s'appelle le coxal, composé de l'os où il y a un trou dedans, on appelle l'ichium. Et mémotechnique, on dit l'ichie, un trou, l'ichie, l'ichium. Et de l'autre côté, avec ces deux formes d'aile, l'ilium. Alors, quand vous travaillez une cuisse en boucherie, forcément, étant donné que la cuisse est inversée, l'ilium se trouve en bas et l'ichium en haut. Mais sur l'animal, effectivement, l'ilium se trouve au niveau des vertèbres lombaires et l'ichium se trouve au niveau des vertèbres caudales. En dessous, l'os le plus grand du corps humain, c'est le fémur. Dessus, on peut le reconnaître parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle la nourrice, mais en fait, c'est la rotule. En dessous, vous avez l'os préféré des footballeurs, pour s'en souvenir, c'est le tibia. Et on parle souvent de vestige du péronné, puisque le péronné est soudé au tibia. Donc, généralement, on dit qu'il n'y a que le tibia. L'os qu'on entend moins parler, mais qui existe aussi, c'est le calcanéum. Et les tarses en dessous, et après, le pied arrière, métatarses, phalanges. Les principaux quartiers d'un animal. Vous avez l'aloyau, qui est composé de la hanche et du faux filet filet. Donc, aloyau plus déhanché. L'aloyau, c'est la hanche plus le déhanché. En deux, vous avez le train de côte. Le train de côte, 10 vertèbres dorsales, plus 10 côtes. Donc, la moitié du côté du collier, c'est ce qu'on appelle la basse côte. Et l'autre moitié, c'est ce qu'on appelle le milieu train de côte, qui correspond aux 5 côtes de bœuf. En 3, vous avez le collier. En 4, l'épaule. En 5, le caparasson, qui est composé de l'avant du caparasson, le gros bout de poiserine. Du milieu de caparasson, le plat de côte couvert et tendron, qui est le milieu de caparasson. Et l'arrière de caparasson, qui est le jeu de bavette. Donc, après, vous avez en 6, le globe. Alors, le globe, qu'est-ce que le globe ? Le globe, c'est le BCUH sans la hanche et sans le jarret. On n'a que les 3 noix. Les 3 noix, tente de tranche, tranche l'ensemble des gîtes à la noix. Alors, quand on rajoute le jarret, on a ce qu'on appelle un BCU. Jarret plus globe, BCU. Et lorsqu'on a le jarret, le globe et la hanche, BCUH. Donc, 1, je l'ai marqué ici. Ramstech plus faux filet, plus filet, plus aiguillette baronne, plus aiguillette de ramstech. Le train de côte, milieu train de côte, plus la basse côte. 6 plus 7, BCU, boule cuisse. BCU plus ange, BCUH. Les principaux morceaux de viande sur un animal vivant, nous allons retrouver le ramstech. Faux filet, filet. Milieu train de côte. Le globe, le jeu de bavette, donc l'arrière de caparasson. Le jarret, la crosse, le flancher, la basse côte. L'épaule, le collier, la poitrine, le gros bout de poitrine, le jarret avant, la crosse avant et le plat de côte. La découpe de demi-gros, vous allez obtenir un arrière traité à 8 côtes, qui est composé du milieu train de côte, du faux filet filet, du ramstech, du globe et du jarret et du jeu de bavette. Et l'avant traité à 5 côtes, vous allez avoir le collier, la basse côte, l'épaule, le gros bout de poitrine, le plat de côte et le flancher. L'arrière traité à 8 côtes, RT8. Donc, vous voyez que l'arrière traité est composé du BCUH, de la boule cuisse avec hanche, du jeu de bavette, du faux filet et du milieu train de côte. Sachant qu'il y a 13 paires de côtes chez un bovin, il y a deux façons principales d'obtenir 4 quartiers. Un, en coupant à travers les bavettes et en descendant jusqu'à la 8ème côte, on obtient un arrière traité à 8 côtes. Alors là, on aborde deux coupes de gros qui sont différenciées par le traité ou pas. Un arrière traité à 8 côtes, coupe pistolet. Quand on dit coupe pistolet, forcément, vous voyez là, ici, on garde le jeu de bavette, donc l'arrière du caparasson et le milieu de caparasson, ici, n'y est pas. D'accord ? Ce morceau-là reste sur l'avant. Mais lorsque, à l'arrière traité à 8 côtes, on rajoute le caparasson, on obtient une coupe droite, en fait, on a coupé à 5 côtes tout droit. Et ça, ça s'appelle un arrière 8 côtes. Il n'est plus traité, 8 côtes, puisque les côtes ne sont pas coupées ici, elles sont entières. Donc, on peut obtenir différentes découpes de demi-gros de l'AR-T8. Ensuite, vous pouvez avoir un AVT5, un arrière traité à 8 côtes, un arrière traité à 8 côtes, bien différencié ici par la coupe rouge, qui fait l'AR-T8. Et là, en orange, vous avez la VT5. L'AR-T8, présentée en dessin avec viande, peut se décomposer en BCU, qui est égale au jarret plus au globe, et au BCUH, si on rajoute la hanche. En dessous, vous avez le morceau qu'on appelle un DEH, donc un déhanché. Puisque la hanche n'est pas restée sur le morceau, sinon déhanché plus hanche, enfin la loyau, et les 5 côtes de bœuf, c'est le milieu de traité. Voici toutes les différentes façons d'obtenir un AR-T8. Premier cas de figure, vous avez un BCUH, vous avez un déhanché, puisque la hanche est là, et vous avez un milieu de traité. Trois côtes ici, cinq côtes ici, ça fait bien huit. Vous pouvez aussi avoir le jarret tout seul, le globe, tente de tranche, tranche, ensemble digital à noix, la hanche, qui est en fait le ramstech avec les aiguillettes, le déhanché, avec trois côtes, et le milieu de traité avec cinq côtes. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un BCU, donc jarret plus globe, et là vous obtenez un déhanché avec la hanche, donc on va appeler ça un naloyau. Et l'aloyau, c'est toujours trois côtes, donc il vous reste toujours les cinq côtes du milieu de train de côtes. Vous pouvez aussi avoir en deux morceaux, le BCUH, et le déhanché milieu de train de côtes. Composition musculaire du BCUH, les grosses parties du BCUH, vous avez le tente de tranche, vous avez la tranche, anciennement tranche grasse, l'ensemble digital à noix, et le ramstech avec les aiguillettes. Et forcément, le dernier morceau, c'est le jarret. Le squelette, on retrouve toujours au niveau des tarses, la crosse, le tibia, le fémur, le coxal composé de l'ichium, l'illium, et les cinq vertèbres sacrés qu'on appelle le sacrum. Donc là, on va voir la décomposition du tente de tranche. Le tente de tranche est composé de différents morceaux. La tranche à rôtir, qui se décompose de l'entame de tranche et de la tranche, puisque ça, c'est l'adducteur de la cuisse, et ça, c'est le semi-membre à noeud. Vous allez avoir la poire, le merlan, le dessus de tranche, l'araignée, et la fausse araignée. Le tente de tranche, la tranche à rôtir, merlan, poire, dessus de tranche, et les araignées. Nous allons poursuivre avec la tranche, anciennement tranche grasse, qui est composée du plat de tranche, du rond de tranche, et du mouvant. L'ensemble des gîtes à la noix, qui est composé du rond de gîte noix, du nerveux de gîte noix avec son plat, du gîte noix, et l'oreille de gîte noix. Nous allons aborder maintenant le ramstech, composé du filet de ramstech, du cœur de ramstech, l'aiguillette baronne, l'aiguillette de ramstech, et la langue de chat. Et nous allons terminer avec le jarret. Pour synthétiser le BCUH, nous allons avoir comme quartier le tente de tranche, non commerciaux, la tranche à rôtir, l'entame, la tranche à rôtir, le dessus de tranche, la poire, le merlan, l'araignée, fausse araignée, non anatomique, adducteur de la cuisse, le demi-membraneux, le droit interne, le pectiné, le long-côturier, l'obturateur interne et externe, la tranche, le plat de tranche, le rond de tranche, le mouvant, les non anatomiques, le vase interne, le droit antérieur, le vase externe et intermédiaire. L'ensemble des gîtes à la noix, nous avons le gîte noix, l'oreille de gîte noix, le rond de gîte noix, le nerveux de gîte noix. Non anatomique, le long vaste en partie, le long vaste en partie, demi-tandineux, le gastronémien et le planteau perforé. Le ramstech, il y a le cœur de ramstech, le filet de ramstech, la langue de chat, l'aiguette baronne, l'aiguette de ramstech. Non anatomique, le grand fessier, le fessier moyen, le fessier profond, le fascia lata, le long vaste en partie. Cuisse. Composition musculaire du déhanché milieu de train de côte. Nous allons avoir, au niveau du déhanché, le faux filet, le filet de bœuf, les bavettes d'aloyau, les bavettes de flancher et non présents, les bavettes à pote au feu et en milieu train de côte, forcément, soit la côte de bœuf, soit l'entrecôte et son dessus de côte. Composition osseuse du morceau, 6 vertèbres lombaires, 8 côtes traitées, 8 vertèbres dorsales. Alors voici un exercice. Nommer ce quartier de viande qu'on vient d'aborder, qui est composé du charret, du globe, de la hanche, du déhanché et du milieu de train de côte. Donc, nommer ce quartier de viande. Donc, ce quartier de viande, vous allez le nommer comment ? Donc, vous voyez, c'est évident que vous allez dire un arrière traité à 8 côtes, puisque ici, on n'a pas le milieu de caparaçon pour dire un arrière à 8 côtes. Indiquez les principales découpes de demi-gros. Je vous ai aidé en vous disant les différents morceaux qu'il y avait dedans. Donc, on peut obtenir un BCUH ou un BCU ou un globe, on choisit un, auquel on va rajouter pour un BCUH, un déhanché, pour un BCU, un alloyau, et pour un globe, j'arrive plus un alloyau. Et le dernier morceau, dans tous les cas, on aura un milieu de train de côte. C'était les principaux muscles. On vient de les voir. Le tente de tranche, la tranche, l'ensemble des gilles de talonnois, le ramsteck, le jeu de bavette, le jarret, le faux filet, le filet, l'entrecôte première, nommez... l'entrecôte première. Ah oui, c'est l'entrecôte première. Maintenant, nommez les oeufs qui composent ce quartier. Donc, on va repartir d'ici. Le premier est là, le deuxième est là, le troisième, il va être là, le quatrième va être ici, le cinquième là, sixième, septième, huitième. Ce qui va nous donner c'est la crosse ou les tarses, le tibia, le fémur, le coxal composé de l'ichiobe et de l'hélium, le sacrum, les six vertèbres lombaires, les huit vertèbres dorsales, les huit côtes traitées. La découpe de la RT8. Donc là, on va aborder la transformation des viandes brutes en beefsteak, en beefsteak, en rôti, en... les morceaux qui vont être destinés à la vente. Donc, des réceptions, on aura séparé pour une vente immédiate les morceaux de conservation. Limité, l'onglet et la queue. L'onglet est traversé par un air aponevrose et sera entièrement épluché. C'est un excellent beefsteak. Trigouté, classification beefsteak à grillé, trois étoiles par exemple. La queue sera en général coupée entre les vertèbres coxygiennes. Ces morceaux regroupés sont disposés en ronds et ficelés. On divisera les RT8 en trois parties. Le BCUH, boule-puisse-hanche, le jarré, le globe, la hanche, le ramsteak, les aiguillettes, le déhanché milieu train de côte, le filet, la coquille, faux filet avec cause, le milieu train de côte, entrecôte première. et les bavettes à loyaux flanchés au feu. Composition et découpe du BCUH. Une fois désossé, on obtient le jarré, le globe, on aura l'araignée, le tombe de tranche, la tranche, l'ensemble digital à noix et la hanche, ramsteak, aiguillette de ramsteak, aiguillette baronne. La découpe du jarré et de l'araignée. Le jarré peut être vendu sous deux formes, avec os. Séparer la crosse après avoir dégagé l'os, couper le jarré en morceaux de 8 à 10 cm, laisser l'articulation finale environ 1 kg afin de désosser ou os gardie. Classification, mijoter à poteau feu avec os 3 étoiles. sans os après avoir désossé le jarré, le séparer et le trancher pour le présenter ficelé ou non. Classification, mijoter à poteau feu sans os, bourguignon 2 étoiles. Le globe, l'araignée est le premier mus à retirer du globe. Deux utilisations possibles, en biftec 3 étoiles après l'avoir épluché, en bourguignon 3 étoiles pour des impératifs saisonniers ou de productivité. La coupe des biftecs s'effectue généralement perpendiculaire aux fibres de la viande. Composition et découpe du tente de tranche, le cœur de tente de tranche, l'araignée et la fausse araignée, la poire et le merlan, le dessus de tranche. Voilà. Alors le tente de tranche, le cœur, c'est un morceau à retirer par excellence, comme toute pièce de viande, il possède une partie plus ferme, hachurée, et on distingue le talon, le chapeau, l'entame et bien sûr le milieu. Donc, voilà, la découpe qu'on peut réaliser. Deux coupes possibles, couper en long le chapeau aussi, on obtient environ 5 rôtis de 1,750 g, suivant la grosseur. Ces rôtis ficelés seront ensuite coupés à la demande. On obtient un entame de tranche, rôtis 3 étoiles, 2, 3 et 4 milieux de tranche, rôtis 3 étoiles, 5 talons de tranche, rôtis 2 étoiles. Deux, on procède à l'élimination du chapeau, entame, milieu, talons. Le tente de tranche, le dessus de tranche, classification, biftec à griller, une étoile, dans le cas du A, et la partie biftec hachée, c'est la partie la plus dure. Le tente de tranche, la poire, morceau très juteux et particulièrement tendre, bien retirer les nerfs internes, classification, pièce à fondu, biftec à griller, 3 étoiles. Le tente de tranche, le merlan, selon le poids, faire 2 ou 3 biftecs en biais, dans le sens de la longueur, classification, pièce à fondu, biftec à griller, 2 étoiles. Le tente de tranche, la fausse araignée, très ingrat, épluché, c'est pourtant un biftec très goûté, pour les impératures de productivité, elle est souvent utilisée en bourguignon, classification, épluché, biftec à griller, 1 étoile, 1 étoile, brute, mijoté, bourguignon, 3 étoiles. La composition et la découpe de la tranche, la tranche, anciennement tranche grasse, a l'aspect ovale d'un ballon de rugby. Sa partie supérieure cache la rotule, ou nourrice, qui protège l'articulation, tibia et vestige, duperonné, fémur. Une des anciennes coupes pratiquées consistait à enlever de A à B, la partie haute vendue en pot-au-feu, et appelée nourrice, en continuant ensuite, après parage chômeur, à couper la tranche sans la séparer. De nos jours, les habitudes culinaires conduisent maintenant, généralement, à la séparer, la tranche en trois. Le plat de tranche, le rond de tranche, le mouvant. Le rond de tranche, il est traversé par les deux tiers de sa longueur par un air aponevreux, ce qu'il faut retirer. Pour ce faire, il faut donc ouvrir le morceau en deux. On obtient le dessus de rond de tranche. Classification biftec à griller, une étoile ou hachée. Le dessus de rond de tranche, morceau traitant vendu en rôti ou façon tourne-d'eau. Attention à éliminer la petite pointe à biftec haché. Classification, rôti ou façon tourne-d'eau, trois étoiles. Le plat de tranche, morceau triangulaire, possèment un côté épais, et un autre plus mince. On élimine d'abord en B et en C les pointes fermes, en biftec haché. Le morceau est ensuite coupé en deux dans sa longueur. A, noter que les côtés épais 1 sera plus tendre que l'autre 2. Classification 1, rôti 2 étoiles, 2, biftec 2 étoiles, B et C, biftec 1 étoile ou haché. Le mouvant, cette pièce de la tranche, étant partie en contact avec le fémur, ce qui explique ces différences de tendreté, le mouvement est coupé, le mouvant est coupé en trois morceaux classés différemment. Classification D, biftec à griller, trois étoiles, E, biftec à griller, deux étoiles, F, E1, E2, biftec haché. A noter que les parties plus fermes se trouveront près de l'articulation, donc de la nourrice. La composition et découpes de l'ensemble des gîtes à la noix. L'ensemble des gîtes à la noix est séparé du rhamsteig par une coupe allant de l'aiguillette baronne à l'extrémité du coxal. On obtient, après séparation, quatre pièces différentes. Le gîte à la noix, oreille de gîte à la noix, ronde gîte à noix et nerveux. Alors, le gîte à noix, c'est un morceau ingrat car assez ferme après avoir enlevé A et B les points de biftec haché. Il sera coupé en deux dans sa longueur et monté en rôti. A noter que la moitié 1 est moins ferme que la moitié 2. Classification, biftec à griller, une étoile. Une des meilleures façons de valoriser le gîte à noix consiste à le larder et de le barder afin de le vendre en bœuf mode. Classification, gîte à noix mijoté, deux étoiles. Le rond de gîte à noix, c'est le morceau par excellence pour faire des biftecs portions. Pour l'utilisation en rôti et selon sa grosseur, trois solutions possibles. Quand il est petit, le fice l'air entier. Quand il est moyen, enlever sur la partie supérieure une bande de biftec. Quand il est gros, le séparer en deux dans le sens de la longueur avant de le monter en rôti. Classification, rôti ou biftec, deux étoiles. Le règle de gîte à noix essentiellement pour les biftecs hachés. Classification, biftec hachés, trois étoiles. Le nerveux de gîte à noix, trois solutions possibles. 1. Entier, il sera vendu en brésé mijoté. 2. On enlève le plat du nerveux qui sera épluché. Le reste est vendu en mijoté. On le sépare entièrement pour l'éplucher. On obtient trois pièces. Le plat de nerveux, classification, biftec à griller, trois étoiles. La gousse d'âge ou trumeau ou carotte, classification, à mijoté bourguignon. Le nerveux, classification, A, biftec à griller, trois étoiles. B, biftec à griller, deux étoiles. C, biftec haché, trois étoiles. Gite noix et ronde gite noix peuvent être coupés en biftec. Ils seront alors tranchés très finement carpaccio. La composition et la découpe du rame steak. Le rame steak entier est composé de trois muscles principaux qu'il faut séparer pour obtenir l'aiguette baronne, le rame steak, l'aiguette de rame steak. L'aiguette baronne, elle peut être utilisée en biftec, mais elle est le plus souvent en rôti. Très difficile à mettre en forme, il faut donc couper la pointe A en biftec à griller, une étoile, et l'extrémité B en biftec haché. Classification, rôti et biftec, une étoile. Attention, ne jamais replier la pointe sous la barbe. L'aiguette de rame steak, elle reste généralement adhérente au rame steak pour une utilisation en biftec, rame steak. De nos jours, l'aiguillette de rame steak est séparée du cœur de rame steak pour être vendue complètement parée. Enlèvement du grain et des aponévroses, soit en rôti, soit en biftec. Classification, rôti et biftec, deux étoiles. Anatomiquement, l'aiguillette de rame steak et gîte noix forment le même muscle, le long vaste. Le début de l'un et l'extrémité de l'autre sont donc essentiellement de même tendreté. Le rame steak en biftec. L'entame du rame steak est traversée par un faisceau de nerfs. Il faut donc retirer cette partie de 4 à 5 cm. Comme l'indique la photo, c'est contre. Classification, bourguignon, deux étoiles. Attention à pratiquer une coupe parallèle au talon. Le rame steak sera ensuite tranché en commençant par l'entame vers le talon. Les tranches de rame steak sont donc naturellement assez larges et seront recoupées en 2 ou 3 à la demande de la clientèle. Remarque, on ne commence jamais un rame steak par le côté talon sauf profilé. Classification, biftec à grillé, 3 étoiles. En rôti, la première opération consiste à séparer les pièces A, B et C. Classification A, biftec à grillé, 3 étoiles. B et C, bourguignon, 3 étoiles. Seconde opération consiste à séparer le cœur du rame steak du filet de rame steak en glissant le nerf central. Classification, rôti, 3 étoiles. Côté en thème, les nerfs seront ensuite glissés et enlevés. Après chaque épluchage, on coupera ensuite des rôties dans le cœur, le filet, façon tourne-dos. Remarque, rôti ou biftec, la rentabilité des rame steak est la même, la barre mise autour des rôties compensant le temps passé et l'épluchage. Les différents rôties rappellent de l'utilisation de la barre. La circulaire du 16 août 1978, ministère chargé de l'agriculture, direction de la qualité numéro 8507, précise que pour les morceaux de viande qui, traditionnellement, peuvent être bardés, le taux de bardage, filet et ficelle compris, ne doit pas dépasser 10% du poids total pour les pièces de poids supérieur à 200 grammes et 13% du poids total pour les pensions individuelles type noisette d'un poids inférieur à 200 grammes. ficelle arrêtée, le rame steak, tranche, tente de tranche, gîte à la noix, ma creuse, biftec, jumeau à biftec, basse côte, faux filet, filet, entrecôte, etc. façon tourne de dos, rame steak, tente de tranche et tente de tranche, tourne de dos, filet uniquement, ficelle au carré, poteau feu, joues, collier, jarré, boîte à moelle, jumeau et ma creuse à poteau feu. Exercice, donc là, le nerveux de gîte, le rond de gîte et le gîte noix forment l'ensemble des gîtes à la noix. Comment se nomment les trois autres grands groupes musculaires du BCUH ? Le tente de tranche, la tranche, le rame steak. Quels sont les muses qui composent le tente de tranche ? Le cœur de tente de tranche ou tranche à rôtir, le merlan et la poire, le dessus de tranche, l'araignée et la fausse araignée. La tranche est composée du rond de tranche, du plat de tranche et du mouvant. si vous avez inversé, c'est bon quand même. Quelle est la composition osseuse du BCUH ? La crosse, le tibia, la rotule, le fémur. Est-ce qu'il en manque ? BCUH ? Le coxal, ischium et illium, les cinq vertèbres sacrées, le sacrum. Composition et découpe du déhanché milieu de tranche de côte D-E-H-M-T. Anciennement, on faisait ce qu'on appelle des T-bone steak qui étaient très... une coupe très utilisée en Angleterre avant la vache folle et qui, effectivement, après la vache folle, a été interdite puisque, vous voyez bien que le canal rachidien, ce citant ici, le canal rachidien ou passe la moelle épinière est présent sur la T-bone steak. Donc, aujourd'hui, on peut réaliser encore des T-bone steak mais sur des bêtes âgées de moins de 30 mois. MRS oblige. Une fois désocées, on obtient A, le déhanché, le filet, le faux filet, B, le milieu de tranche de côte, l'entrecôte première. Le filet peut être laissé attenant à la coquille. Je vous rappelle qu'une coquille, c'est un faux filet avec cause sans filet. Cet à loyaux déhanché et ensuite paré est coupé à la scie, un en morceaux. C'est alors une côte à loyaux aussi frisée sinon plus du consommateur que la côte de bœuf, deux en tranches de 1 à 2 cm. C'est alors une excellente grillade, le célèbre T-bone steak américain signifiant beefsteak avec un os en forme de T. Composition et découpe du filet de bœuf. Le filet de bœuf est composé de l'arrière de la queue, du milieu du corps et de la tête du château brillant en hommage de l'écrivain qui adorait ce morceau du filet, la tête de filet. Donc, on lui a donné son nom château brillant et sur le côté la chaînette. Le gros bout qu'il y a au niveau de la tête, on appelle ça aussi l'oreille. Le filet, il existe 4 façons de préparer le filet de bœuf en beefsteak, en pavé, en rôti, en tourneau d'eau. Le parage préalable, retirer les excès de graisse en A, attention à ne pas séparer le muscle B, retirer la peau qui recouvre le dessus du filet du milieu à la queue, dégraisser la chaînette, attention à ne pas la séparer, retirer les nerfs très épais qui vont de la tête au milieu du filet. Couper la queue du filet, celle-ci sera vendue en beefsteak, 3 étoiles, en raison de sa présentation en C. Utilisation en beefsteak en pavé, en commençant par la tête, le filet sera coupé en biais, en tranches de 1 cm environ, en beefsteak et 2 cm en pavé. Classification de beefsteak à grillé, 3 étoiles, utilisation en tourne-dos, entièrement bardé et ficelé à la ficelle arrêtée, le filet sera ensuite coupé en tourne-dos épais. Classification tourne-dos, 3 étoiles, utilisation en rôti, bardé ou non, et ficelé, classification rôti, ficelé, filet, 3 étoiles. Composition et découpe du faux filet, le faux filet, la coquille et l'appellation du faux filet ou du contre-filet avec os. Après désossage, le faux filet doit être raccourci à il convient de le parer sur les deux faces, face externe, éplucher le gros nerf près des apophyses épineuses, côté ramstech, dégraisser si besoin et face interne, retirer les cartilages de prologement des vertèbres lombaires si besoin et retirer les peaux situées entre les os, le raccourci si besoin. Classification faufilé, 3 étoiles. Utilisation possible en rôti ou façon tonodos, choisir côté ramstech de préférence. Classification rôti, faufilé, 3 étoiles. Composition et découpe du milieu de train de côte, le milieu de train de côte, utilisation possible, opération préalable, enlèvera le dessus de côte, classification biftec haché ou bourguignon, 3 étoiles. Avec os, la côte de bœuf, le milieu de train de côte sera dégraissé, les manches de côte seront dégagées jusqu'à la noix de graisse triangulaire. Le talon de côte sera raccourci de même qu'il est conseillé d'enlever une partie de la peau physe épineuse. Classification côte de bœuf, 3 étoiles. Attention, à ce jour, pour les bêtes de plus de 30 mois, il est obligatoire de décolonner les côtes de bœuf MRS sans os entre côtes. Elle comprend 5 vertèbres dorsales qu'il faudra désosser. On enlève aussi le dessus de côte. Côté externe, elle sera dégraissée si besoin et les nerfs seront enlevés. Côté interne, on enlèvera la fine membrane entre les côtes. Classification entre côtes, 3 étoiles. Composition et découpe du caparçon arrière. Les bavettes. L'arrière du caparçon, traiter le quartier ou lever les bavettes, c'est enlever un ensemble qui comprend la bavette d'aloyau en forme de croissant. C'est une viande filandreuse, c'est la meilleure des bavettes. Classification bavette d'aloyau, 3 étoiles. La bavette de flancher, de forme ovale, très goûtée, mais plus ferme doit être affranchie de sa pointe. Classification biftec à griller, 1 étoile. Les fausses bavettes et le flancher, morceau ingrat car très plat, ils sont dégraissés et roulés avec le flancher du caparçon. Classification mijotée 1 étoile. Exercice. Les muscles qui composent un déhanché myotrin-côte sont le fond filet, le filet, le milieu de train de côte et les bavettes. La composition osseuse du déhanché milieu de train de côte et 6 vertèbres lombaires, 8 côtes traitées, 8 vertèbres dorsales. L'arrière du caparçon est composé de bavettes. Lesquelles ? Bavettes à loyaux, bavettes de flancher, les bavettes à poteau-feu. L'avant traité à 5 côtes, AVT 5. Donc, nous retrouvons le milieu de caparçon, l'avant de caparçon, l'épaule, le collier et derrière la basse côte. L'ossature, nous avons là, j'ai marqué la carpe, mais c'est les carpes, le cubitus, le radius, la pointe de l'écran du cubitus, l'humérus, le scapulum. 5 vectables dorsales, 5 côtes traitées au niveau de la basse côte, 7 vertèbres cervicales au niveau du collier, 7 vertèbres sternèbres au niveau de la poitrine, au niveau de la poitrine, 13 côtes plus le tendron. La découpe de l'avant traité à 5 côtes, des réceptions, on aura séparé pour une vente immédiate les morceaux de conservation limités, hampes et saignées. Les hampes sont des biftecs très goûtés et très appréciés des connaisseurs. Classification hampes agriées, 2 étoiles. On divisera l'avant traité à 5 côtes en 3 parties, l'épaule, le jarret, la boîte à moelle composée du jumeau à pot-au-feu et de la macroeuse à pot-au-feu, la macroeuse à biftec, le paleron, le dessus de palette composé de la surprise et du merlan, l'épaule, le jumeau à biftec, l'épaule traité à la scie, le collier basse côte, la basse côte, le collier, le caparasson, le gros bout de poitrine, le milieu de caparasson, la poitrine et le flancher, le plat de côte. Composition et découpe de l'épaule avec os. Donc, à cet endroit-là, vous avez le jumeau à pot-au-feu, ce qui fait que juste en dessous, vous avez le jumeau à biftec. Ici, vous avez le dessus de palette. Donc, en dessous, vous avez le paleron. La macroeuse à biftec, elle est sur l'humérus et le scapulum. et elle est en face de la macroeuse à pot-au-feu qui, de face interne, représente une petite surface, mais face externe représente une grande surface. Et nous avons à la fin le jarret. jarret plus boîte à moelle égale la jambe. Macreuse plus jumeau à biftec plus paleron plus dessus de palette égale la palette. Cette partie-là, jarret, boîte à moelle, ça s'appelle la jambe et cette partie-là ça s'appelle la palette. Le jarret. Deux utilisations possibles. Avec os, après avoir dégagé la crosse, le jarret est coupé en morceaux à la scie. Sans os, il est désossé pour être ficelé ou non et présenté à l'avant. Classification amijoté jarret 3 étoiles. La boîte à moelle, elle est composée du jumeau et de la macreuse à poteau feu. Une fois désossée, elle sera coupée en travers. Chaque morceau sera bardé et ficelé. Classification amijoté 3 étoiles. La macreuse à biftec. La macreuse ou la boule de macreuse est une conformation voisine du rond de tranche. En effet, elle est aussi traversée par un air qu'il faudra glisser jusqu'au 3 quarts de sa longueur. Le dessus de macreuse sera séparé en A. Sa partie supérieure est plus ferme. Il sera coupé en tranches minces. Classification biftec à grillé 1 étoile ou carpaccio et émincé. La macreuse proprement dite sera suivant sa grosseur coupée de B en C. Donc, on aura séparé les deux bouts D en biftec à chi. Classification rôti et biftec à grillé deux étoiles. Le paleron peut être vendu brut ou épluché. Brut, il est utilisé en braisé et aussi en biftec. Très apprécié des connaisseurs. Épluché, il faudra d'abord séparer, épluché et ouvrir la surprise en A située au-dessus du paleron. Ensuite, après avoir épluché tout le paleron, il convient de glisser le nerf qui traverse entièrement. On obtient ainsi deux pièces strictement identiques qui seront coupées en biftec. classification brute paleron trois étoiles à mijoter, épluché, biftec à grillé deux étoiles pour A et B une étoile pour C. Le dessus de palette très ingrat à éplucher, c'est pourtant le meilleur morceau de l'épaule souvent utilisé en pièces à fondu. On obtient trois morceaux 1. biftec à caché 2 et 3 merlant d'épaule ou limande classification biftec à grillé trois étoiles ou fondu trois étoiles. Le jumeau à biftec Le jumeau est traversé entièrement par un air N qu'il convient d'éplucher. Les deux parties affranchies de leur extrémité sont découpées en biftec mince. A proscrire la confection avec le jumeau entier d'un rôti de bœuf qui ne pourra donner satisfaction aux consommateurs. Une ancienne technique consistait à traiter l'épaule à la scie. C'est une excellente et une très rapide façon de commercialiser l'épaule de bœuf en hiver. Après avoir séparé la mâcreuse et les pièces à biftec du dessus de palette, l'épaule sera séparée comme le schéma s'y compte. On obtient un, deux et trois le jarret. Classification jarret avec os mijoté 3 étoiles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, large morceau traversé par l'os. Classification pot-au-feu à mijoté 3 étoiles 4 et 8, deux gros os garnis charolaises. Classification bourguignon à mijoté 1 étoile. Pour que chaque morceau soit d'égale valeur, il convient de lever l'épaule en prenant soin de laisser une couverture de persillé sur l'extrémité de l'omoplate. Cette découpe est une excellente rentabilité et peut se combiner avec une découpe avec cause du collier basse côte pour faire une promotion de bœuf à mijoté dans l'avant traité à cinq côtes. Composition et découpe du collier basse côte. Le collier sans os est composé de la veine grasse et de la veine maigre, de la salière et de la chaînette. La basse côte une fois désossée est composée du cœur de basse côte ou entrecôte découverte, du persillé et du premier talon. Sa composition osseuse sept vertèbres cervicales C1 atlas C2 axis cinq vertèbres dorsales cinq côtes traitées. Composition et découpe de la basse côte. La basse côte peut être commercialisée sans être séparée. Une fois désossée elle est coupée en travers en morceaux qui une fois bardés seront commercialisés en brésée. Classification Bourguignon ou Poteau-feu à mijoter trois étoiles. Séparé on obtient deux morceaux. Le persillé il a été levé de la basse côte et épluché il sera séparé en deux morceaux. P1 le talon classification Paris Bifta caché non paré Bourguignon ou Poteau-feu deux étoiles. P2 le persillé à proprement dit pourra en fonction de son épaisseur être séparé en trois un et trois. Classification Biftaque à grillé deux étoiles deux classification Biftaque à grillé trois étoiles. La basse côte appelée aussi entre côte seconde la partie basse côté collier est souvent commercialisée en bœuf à brésée sans os. classification Biftaque à grillé deux étoiles. Composition et découpe du collier le collier le collier sera désossé puis peuré en séparant la vaine de maigre celle-ci sera coupée en morceaux le premier et le deuxième talon. Classification non épluché Bourguignon ou Poteau-feu à mijoté trois étoiles épluché Biftaque à chier La Salière classification Bourguignon ou Poteau-feu à mijoté trois étoiles La Vaine Grasse classification Bourguignon ou Poteau-feu à mijoté trois étoiles Le filet mignon celui-ci épluché est un excellent Biftaque classification non épluché Bourguignon ou Poteau-feu à mijoté trois étoiles épluché Biftaque à grillé deux étoiles A noter si la RT8 a besoin d'être maturée 8 à 12 jours après abattage en fonction de sa forte proportion de viande à griller et à rôtir Il n'en est pas de même pour la VT5 et particulièrement du caparasson et du collier basse-côte En effet plus un muscle est riche en collagène moins il a besoin de maturer Composition et découpe du caparasson Le caparasson ou capa est séparé du collier basse-côte Il a comme base osseuse le sternum composé de sept vertèbres sternèbres et les 13 côtes dorsales On enlèvera d'abord la bavette de poitrine bateau et l'épi de poitrine le moucheron En pratiquant une coupe droite et parallèle à la deuxième côte la première côte est la charbonneuse puis on séparera poitrine 1 et flancher 2 du plat de côte 3 On obtient donc le gros bout de poitrine la poitrine et le flancher le plat de côte L'épi de poitrine ou la griffe le gros bout de poitrine Il est composé de la bavette de poitrine bateau et de l'épi de poitrine moucheron C'est un morceau ces deux morceaux seront épluchés pour obtenir la bavette de poitrine le bateau classification B1 biftec à griller une étoile B2 biftec à caché la griffe ou l'épi de poitrine classification bourguignon deux étoiles la poitrine et le flancher Ce morceau étant fait composé de trois pièces la poitrine le tendron le flancher le pi en demi gros coupé en morceaux ils sont vendus en pot-au-feu avec os souvent mélangés à des morceaux de plate-côte désosser le morceau en entier et ensuite rouler et ficeler classification pot-au-feu avec ou sans os trois étoiles le plate-côte c'est le panneau en couple demi gros il est composé de deux morceaux d'inégales valeurs le plate-côte couvert huit côtes le plate-côte découvert cinq côtes il est scié en deux ou trois bandes suivant sa largeur celle-ci seront ensuite recoupées entre les côtes attention à faire la coupe légèrement biaisée et sans se toucher sans toucher l'os les morceaux obtenus seront assemblés et en mélangeant adroitement plate-côte couvert et plate-côte découvert classification au pot-au-feu avec os deux étoiles avant-traité à cinq côtes ici nous avons l'avant traité à cinq côtes avec le milieu de caparaçon retrait du milieu de caparaçon nous avons un avant cinq côtes la teneur en gras d'une viande détermine sa succulence et sa faveur arôme et saveur lors de la maturation ART8 riche en collagène le jarré riche en collagène le jarré riche en collagène une grande partie de l'avant la maturation joue un rôle important sur les qualités organoleptiques de la viande les enzymes lipa jouent un rôle important dans la dégradation des lipides donc du goût tissu conjonctif de la viande 90% de collagène 10% d'élastine les enzymes protéases contribuent à la dégradation des protéines donc de la tendreté de la viande exercice localiser les muscles de l'épaule localiser le squelette de l'épaule de bœuf là nous avons le jumeau à pointe au feu 3 ici vous avez le paleron 2 la mâcreuse à pote au feu 4 la mâcreuse à bûfetech 5 le jumeau à bûfetech 6 le dessus de palettes surprise émerlant en a vous avez les carpes en b radius cubitus en c la pointe de l'œil crâne en d au milieu de la boîte à moelle l'humérus et en e l'os de la palette nous retrouvons en 1 le jumeau à pote au feu face externe en 2 la mâcreuse à pote au feu face externe en 3 le paleron en 4 la mâcreuse à bûfetech et en 5 le jumeau à bûfetech jumeau pote au feu jumeau à bûfetech mâcreuse pote au feu mâcreuse à bûfetech exercice localiser les os du collier basse côte A 5 vertèbres dorsales B 5 côtes traitées C 7 vertèbres cervicales localiser les os du coopération D 13 côtes E 7 côtes A 5 vertèbres dorsales B 5 côtes traitées C 7 vertèbres cervicales D 13 côtes là jusqu'ici et 7 resternèbres les 7 resternèbres sont ici exercice indiquez le nom de chaque muscle et quartier sans os nous avons la basse côte la bâcreuse à bûfetech collier brut percillez percillez palerons veines maigres entrecôtes secondes et jumeaux à bûfetech veines grasses exercice exercice indiquez le nom de chaque quartier exercice indiquez le nom de chaque quartier exercice milieu de caparaçon le milieu de train de côte l'épaule la basse côte et le collier le deuxième vous avez l'air huit côtes donc si on a l'arrière huit côtes devant nous allons avoir l'avant cinq côtes ici on retrouve l'histoire là donc là c'est un arrière huit côtes un avant cinq côtes donc là ça donne un arrière traité à huit côtes donc un avant traité à cinq côtes ici on a séparé l'arrière en deux morceaux donc là on a enlevé ici la hanche donc on va avoir un BCU et ici forcément un alloyau milieu de train de côte et on a laissé en entier un avant traité à cinq côtes ici on a détaillé encore plus on va avoir le jarret le globe le caparasson la loyau milieu de train de côte est toujours comme c'est une coupe droite un avant cinq côtes lui on a détaillé un avant cinq côtes évalvation indiquée avec tracé la courbe d'un RT8 un arrière traité à cinq côtes donc là on veut la séparation voilà ce que ça donne là on a bien un arrière traité à huit côtes et à l'avant traité à cinq côtes donner l'appréviation du quartier bon donc ici d'accord quand vous regardez bien vous avez bien un AV cinq côtes et ici vous avez bien un arrière huit côtes d'accord hein là ART AVT AV5 AR8 quels sont les muscles qui le composent ben ici on a le jarret pour l'épaule toute cette partie là l'épaule on va avoir cette partie là le collier derrière la basse côte et là le gros bout de poitrine ici on a soit le BCU jusqu'ici ou le BCUH si on veut ce que là le déhanché ou le milieu de train de côte le déhanché ou la loyau ça dépend où on coupe au niveau de la cuisse le milieu de train de côte et le milieu et l'arrière de caparasson et l'évaluation localiser les muscles et les os qui composent l'épaule de bœuf bon celui-là on l'a déjà vu pas mal de fois donc ça va aller assez vite le jarret jumeau à poteau feu macreuse à poteau feu jumeau à biftec macreuse à biftec dessus de palette paleron pour les os les carpes le radius cubitus l'humérus l'os de la palette évaluation indiquez le nom de chaque quartier décrire les groupes de muscles du quartier A et indiquez chaque viande qui compose un groupe le jarret le globe le jeu de bavette la loyau le milieu train de côte ce qui donne le tente de tranche le cœur du tente de tranche la poire le merlan le dessus de tranche l'araignée la fausse araignée la tranche le mouvant le rond de tranche le plat de tranche l'encensé à la noix le gîte à la noix le rond de gîte noix le nerveux gîte noix le règle de gîte noix élevation compléter le schéma donc ici ici nous allons avoir les sept vertèbres cervicales suivi des treize vertèbres dorsales des cinq vertèbres lombaires ici nous allons avoir le scapulum ici l'humérus le radius les carpes le cubitus le fémur le tibia terminé évaluation compléter les formules un ART8 plus donne une demi-carcasse de bovin adulte un AV5 plus donne une demi-carcasse de bovin adulte un BCUH plus un déhanché plus donne une demi-carcasse de bovin adulte un BCU plus un AVT5 plus une demi-carcasse de bovin adulte un ART8 plus une épaule plus un collier plus un carpal plus et qu'à ce que ce égale une demi-carcasse de bovin adulte un BCUH plus un déhanché plus une épaule plus un collier , plus une demi-carcasse de bovin adulte un ART8 plus une demi-carcasse de bovin adulte Globe, plus AVT5, plus Jarret, plus une demi-carcasse de bovins adultes. Il fallait marquer ART8, plus AVT5, AVT5, plus AR8, BCUH, plus des hanches, plus un avant traité à 10 côtes, BCU, plus AVT5, plus Alwayou, milieu de 30 côtes, ART8, plus épaules, plus colliers, plus Kappa, plus basse côte, BCUH, plus des hanches, plus épaules, plus colliers, plus basse côte, AR8, plus AV5, Globe, AVT5, plus Jarret, plus Alwayou, milieu de 30 côtes. Le cours est terminé, maintenant on va passer aux exercices et l'évaluation, qui va me permettre de voir où vous en êtes réellement au niveau de vos compétences. Vous pouvez revoir la vidéo autant de fois que vous voulez afin de maîtriser complètement le sujet. Je vous dis merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada